Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur, aujourd'hui une recette spéciale fond de congélateur. On va réaliser ensemble une quiche. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on a reçu les ingrédients de jeunes couples de téléspectateurs qui nous ont envoyé tout ça. Et regardez un petit peu ce qu'ils avaient dans leur congélateur. C'est pas triste, mais au moins, ils n'ont pas jeté. Ici, on a un cordon bleu végétal, un petit peu d'estragon. Ici, un petit fond de sachet de crevettes. Ici, encore quelques légumes. Vous savez, des légumes pré-apoilés, comme ça, on fait une poilée, puis on dit non, c'est assez. Et puis à la fin, on a trois boîtes où il reste ça dans chaque boîte, comme ils sont différents. Donc là, on les a mélangés, bien sûr. Il y avait un petit pot de soupe, à peu près 20 cl de soupe, donc dans un petit pot. C'est toujours intelligent de le garder, vous allez voir pourquoi. Pour compléter cette recette, 15 cl de crème, 3 oeufs, le moule à tarte, et bien sûr, un rouleau de pâte feuilletée. Donc, je sors déjà ma pâte, de façon à ce qu'au moment où je la déroule, elle ne se casse pas. Et là, la technique est très très simple. Vous allez être étonné de savoir ce qu'on peut faire avec un reste de soupe, quelques légumes et un cordon bleu végétarien. Alors, la soupe de vermicelle dans votre bol, on va casser 3 oeufs. On rajoute la crème. On prend un fouet et on vient simplement, comme on le ferait pour une quiche normale. Regardez ce qu'on a. On a vraiment quelque chose qui ressemble tout à fait à ce qu'on utiliserait pour faire une quiche normale. On met dedans nos légumes. On rajoute nos crevettes. Là, on va dérouler la pâte maintenant. Je vais la laisser tomber. Et ensuite, pour faire ce qu'on appelle foncer la tarte, c'est-à-dire mettre la pâte dans le moule, on relève vers l'intérieur. Maintenant, je replie. Comme ça, j'ai un bord bien gourmand. Là, j'ai la base maintenant de ma quiche. Qu'est-ce que je fais ? Je verse à l'intérieur mon appareil qu'on vient de préparer. Regardez, les légumes, les crevettes, la soupe, le lait, la crème. Et alors, il me reste ici mon cordon bleu végétal. Je vais procéder comme si je faisais, regardez, des petits lardons en fait. Là, vous les mettez dessus. Regardez. Hop, hop. Et on enfourne 35 minutes à 180 degrés. Voilà, là, elle est vraiment parfaite. Elle a déjà une belle coloration. Et regardez ce qu'on obtient avec uniquement un fond de congélateur. Alors, croyez-moi, une recette de quiche, c'est vraiment la recette idéale pour l'utilisation des fonds de congélateur. Et quand vous allez préparer et servir une recette comme ça à vos amis, je ne suis pas sûr qu'ils se doutent comment vous l'avez préparée. Bon appétit. C'est bon. C'est bon. – Sous-titrage FR 2021